Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan de l'année 2022 et projection, intention, projet pour l'année 2023. Alors j'ai pour votre plus grand plaisir revisionné la vidéo que j'avais faite l'année dernière, je vous mettrai sur l'écran, où je revenais donc sur l'année 2021. Je l'ai revisionné pour voir ce que j'avais visualisé pour l'année 2022. Ça a été très pénible parce que vraiment, re-regarder ses propres vidéos, c'est un délire mégalo qui moi ne me convient pas du tout, donc vraiment je l'ai fait pour vous, je l'ai vraiment fait pour que cette vidéo soit la plus construite possible. Je me suis dit, je vais prendre juste quelques petites notes pour être sûre de ne rien oublier, je ne prends jamais de notes pour mes vidéos mais voilà, c'était pour faire un peu le point. J'ai écrit un post-it, j'ai écrit deux post-it, j'ai écrit trois post-it et finalement j'en ai écrit cinq. Donc écoutez, ces post-it sont à l'image de cette année qui a été un peu challengeante sur certains points, je vais y revenir donc pendant toute cette vidéo et principalement à la fin parce que ça s'est passé sur la fin de l'année 2022. Mais voilà, je vais essayer de vous donner un regard honnête sur ce que j'ai vécu pendant cette année 2022. Ça a été ma première année en tant que créatrice de contenu à 100%, c'est-à-dire qu'en 2021, j'ai abandonné mon job d'infirmière en juillet et que donc j'ai été infirmière et créatrice de contenu pendant six mois et créatrice de contenu à temps plein pendant les six derniers mois. Et 2022, ça a vraiment été une année où j'ai pu me mettre dans un rythme plus, comment dire, plus agréable déjà. Je n'ai pas eu de mal à switcher de cette casquette à l'autre puisque si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez peut-être que j'ai été infirmière et blogueuse. Alors j'ai utilisé le terme blogueuse, influenceuse, créatrice de contenu pendant toute la vidéo mais voilà, ce ne sont que des étiquettes. J'ai eu en tout cas ces deux jobs pendant huit ans et j'ai mis entre parenthèses ma carrière d'infirmière en juillet 2021. Donc 2022, ça a été ma première année complète en tant que blogueuse à temps plein. Je n'ai pas eu de mal à me trouver un rythme mais je suis contente parce que j'ai réussi à arrêter de travailler une fois que j'allais chercher ma fille à l'école. J'ai réussi à me mettre des horaires de travail bien stricts, plus stricts, beaucoup plus stricts que ce que j'avais pu faire auparavant parce que quand j'étais infirmière, si je travaillais pendant 10-12 heures pendant trois jours d'affilée, il fallait bien que je rattrape le retard le jour suivant. Il y avait quand même pas mal de soirs où je me retrouvais avec mon ordinateur dans le lit pour écrire des articles ou ce genre de choses. Donc ça, c'est complètement fini. Je n'ai eu aucun mal à m'organiser puisque j'ai amputé une partie de ma charge mentale et de mon planning tout simplement en mettant ce métier de côté. Donc ça n'a pas été du tout compliqué de ce côté-là mais je suis très contente de l'organisation que j'ai pu avoir pendant l'année, que ça soit autant au niveau des outils que j'ai utilisés. Je parle pas mal des coulisses de mon métier sur LinkedIn. Je suis sur LinkedIn depuis quelques semaines, mois. C'est une plateforme que je connaissais pas du tout, sur laquelle j'avais un profil à moitié endormi depuis des années, que j'avais jamais 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 mis à jour, que je ne consultais pas et là j'ai vraiment voulu me faire une page professionnelle et je suis très contente des conversations que je peux avoir sur ce réseau et de la façon dont je peux vous montrer en quoi consiste mon métier. Donc de ce côté-là, c'est très très chouette. J'ai eu pas mal de... enfin c'est l'année où j'ai eu le plus de demandes de la part d'agence ou d'agents indépendants pour justement rejoindre une agence ou un agent indépendant pour obtenir de l'aide, pour gérer différents contrats, pour prospecter, pour avoir plus de clients, pour faire plus de chiffre d'affaires. C'est un truc que j'ai complètement rejeté en bloc pour le moment. J'en ai d'ailleurs parlé sur LinkedIn. Moi j'ai travaillé seule, je suis très contente de travailler seule. Je n'ai absolument pas besoin d'aide ou alors pour des choses très ponctuelles, pour notamment la mise en page de mon livre mais je vais vous en parler juste après. Donc voilà, éventuellement des acteurs bien spécifiques que je sélectionne moi-même mais j'ai pas du tout besoin d'aide pour gérer mes mails. Je m'en sors très très bien. J'ai même eu des demandes de stage cette année. C'est complètement incroyable que j'ai refusé aussi. Je suis navrée pour les personnes qui m'ont envoyé des mails mais je ne vois pas ce que je pourrais vous faire faire. Et moi je n'ai pas du tout pour ambition d'embaucher quelqu'un, de travailler avec l'aide de qui que ce soit. Je suis très heureuse comme ça vraiment et objectivement je n'ai absolument pas besoin d'aide pour m'organiser. On me demande souvent comment je fais pour avoir des idées. Écoutez, je suis très passionnée, je teste plein de choses donc moi les idées elles n'ont aucun mal à m'arriver. Et puis après il ne me reste plus qu'à les mettre en scène. Alors non pas que je mette ma vie en scène mais décider si ça marche plus sous forme d'articles, de vidéos, de TikTok, de réels ou quoi que ce soit. Mais j'ai vraiment pas besoin d'aide de ce côté-là donc il n'y a aucune raison. Si j'arrive à fin 2023-2024 en vous disant que j'ai quelqu'un qui m'aide sur ces aspects-là, écoutez je serai la première étonnée. Mais je m'en sors très 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 bien toute seule. Quand on est chef d'entreprise, puisque je suis chef d'entreprise, il y a quand même un événement qui est assez marquant. C'est son premier bilan qu'on fait avec son expert comptable. Alors là on va vraiment parler chiffres purs et durs. Je vous avais déjà parlé de tout ça dans différentes vidéos que je vais vous mettre au fur et à mesure de cette fameuse vidéo et je vous les mettrai également en barre d'infos où je vous ai parlé de l'évolution de ma société, les questions qu'on pouvait me poser, etc. Ce premier rendez-vous avec un expert comptable, il vise à faire le point sur la situation financière de votre entreprise, puisque donc moi je suis présidente dirigeante de SASU, société par action simplifiée unipersonnelle. C'est un statut, ça ne veut rien dire de plus. Je suis très contente parce que mon chiffre d'affaires est en augmentation. J'ai mis de côté ma carrière d'infirmière à un moment où mon autre entreprise, ce que j'avais comme statut juste avant, me rapportait bien assez pour que je puisse en vivre à 100% dessus. Donc j'ai pas eu besoin, je vous en avais déjà parlé, mais d'accepter plus de collaborations, plus de deals, plus de contrats pour gagner plus d'argent. Ça se passe très très bien comme ça. Je fais des choix extrêmement raisonnables en ce qui me concerne puisque je pourrais me verser davantage de salaire, je pourrais me verser des dividendes, ce genre de choses. J'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. Là je suis arrivée à un niveau de salaire que je ne partagerai pas par pudeur et parce que j'aurais vraiment honte de vous dire que j'ai besoin de cette somme pour vivre là où des gens vivent avec beaucoup moins. Mais voilà, je me dégage un salaire mensuel qui me convient très très bien avec lequel je peux vivre, épargner, avoir des loisirs. Je suis très contente comme ça. Donc à ce jour par exemple, j'ai 4 ou 5 mois de trésorerie devant moi qui me permettent de me verser un salaire en toute sécurité pendant les 4 ou 5 prochains mois. C'est un choix très personnel, je suis quelqu'un de prudent, je suis pas du tout du style à brûler la chandelle par les deux bouts. Donc cette décision me va très très bien. Mais voilà, j'ai eu les compliments de mon expert comptable, ce qui m'a fait très très plaisir. Voilà, ça c'était pour la partie un petit peu sérieuse. Cette vidéo est en train de partir dans tous les sens. Écoutez, elle est à l'image de l'année que j'ai vécue. Ensuite, je me souviens que j'avais dit que j'avais très envie d'aller davantage à votre rencontre et ça s'est produit à, je l'ai noté quelque part, à 5 reprises si je me trompe pas. Je vous ai rencontré, enfin à chaque fois 4, 5, 6, 7 d'entre vous. Une rencontre Gémyo à Paris, une rencontre Gémyo à Genève, une rencontre Des Petits Hauts à Annecy. Il y a eu une rencontre yoga mais je crois que c'était fin 2021 si je ne m'abuse. Et après j'ai réorganisé d'autres rencontres avec certaines d'entre vous qui étaient là pour tisser du lien. C'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Vous savez que moi je suis très à cheval sur l'idée de répondre à tous les messages qu'on m'envoie. Si je suis blogueuse, c'est absolument pas pour parler dans le vent. J'ai envie d'échanger et je suis très contente de ça. Donc vous rencontrer en physique me plaît beaucoup et m'apporte énormément. Il se passe quelque chose à chaque fois. Il y a une osmose, il y a une entente. On a tous les mêmes points communs, les mêmes passions. Donc ça se passe toujours toujours hyper bien. Et je mets un point d'honneur pour qu'à chaque fois il y ait quand même une expérience pour vous. Je serais très mal à l'aise à l'idée d'organiser une rencontre où on vient juste me voir. C'est un truc, un délire un peu égocentrique qui ne me ressemblerait pas du tout. Donc à chaque fois c'est au tour d'une nouvelle collection dans une marque. C'était le cas pour Gemio pour pouvoir échanger avec les équipes qui sont là. Elles, ces équipes ont toujours de beaux endroits et puis des budgets aussi, j'admets, pour vous permettre qu'on se rencontre correctement, qu'il y ait toujours un petit truc à boire, etc. Avec des petits os, il y avait un code promo pour la boutique. Voilà, j'aime bien cette dynamique qui permet aux gens de venir mais pas que pour moi. Moi je serais très 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 mal à l'aise à l'idée que les gens se déplacent uniquement pour moi. Donc il y a toujours une petite expérience en plus et ça me plaît beaucoup. J'ai très envie de continuer en 2023 sur cette lancée mais voilà j'ai gardé même des liens amicaux avec certaines d'entre vous. Donc je suis très très contente de ça et je suis très fière d'avoir pu le concrétiser. C'était plus difficile en 2021 avec le Covid. Ça l'a été un peu moins en 2022 même si le Covid est toujours là. Donc pourvu que ça aille toujours aussi bien en 2023. 2022 ça a été une année où je me suis davantage placée comme priorité de ma propre vie. Non pas que j'ai eu la sensation de m'oublier les précédentes années mais j'ai vraiment profité du fait d'avoir du temps et d'avoir du temps comme je l'entends au moment où je l'entends pour prendre soin de ma santé, faire du sport, faire du yoga. Donc sur mes petits papiers j'ai marqué sport, piano, yoga. Le yoga étant un sport mais avec toute une visée un peu plus, comment dire, ésotérique, méditative etc. Le yoga me fait beaucoup de bien. Je continuerai à en faire en 2023. J'ai toujours un cours par semaine au moins jusqu'à fin juin début juillet. C'est une pratique qui me plaît toujours autant et que je suis ravie d'avoir réussi à intégrer dans mon quotidien. Lorsque j'étais infirmière c'était vraiment ambitieux de faire plus d'une séance de sport par semaine donc je m'étais cantonnée au yoga ce qui était déjà très très bien. Et cette année je suis allée un petit peu plus loin en intégrant tout d'abord des cours de California Bar qui est donc une méthode de renforcement musculaire assez dynamique. Je vous avais fait une vidéo où je vous parlais de ce sport, je vous la mettrai sur l'écran. Et puis là j'ai switché vers des cours de des séances de personal training, donc du coaching privé qui me plaisent beaucoup. Alors c'est un autre budget. J'ai eu la chance d'avoir quelques séances gratuites pour essayer avec donc Edouard qui est coach sportif à MC. Tout ce que je vous dis je vous le mets sous la vidéo. Je ne vais pas vous le redire à chaque fois. Et puis j'ai décidé de continuer sur cette lancée. Voilà c'est un investissement mais clairement moi je le vois comme un investissement dans ma santé. Ça me fait beaucoup de bien pour le corps, pour l'esprit, pour le cœur aussi. Donc je suis très contente d'avoir, enfin d'être restée sur cette lancée sportive. Là il y a le ski aussi, il a neigé ce week-end donc j'ai trop hâte d'y aller. Et puis le piano voilà c'est un rêve vraiment je peux dire que j'avais depuis longtemps. Je rêvais d'apprendre le piano et j'ai enfin concrétisé ça. C'est un concours de circonstances. J'ai vu une petite annonce sur Facebook. Je ne l'ai jamais sur Facebook. C'est un soir où je n'arrivais pas à dormir. C'était très très étrange. Une prof qui proposait des cours à NC et ça se passe très très bien. Je m'épanouis beaucoup. Je ne me suis pas lancée de défis, de choses complètement irréalisables. Juste ça me fait plaisir et je suis très très contente d'apprendre le piano. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Voilà on a fini un post-it. Alors on passe au deuxième. Je vous jure j'ai tellement de choses à dire puis je sens que ça part dans tous les sens mais écoutez ne quittez pas ça va bien se passer. Ensuite je voulais vraiment faire un paragraphe famille. Voilà la motivation numéro un pour mettre de côté ma carrière d'infirmière c'était vraiment pour me recentrer sur ma famille. C'est un objectif que je pense avoir atteint. Alors on ne fait jamais aussi bien que ce qu'on voudrait. J'ai fait plein d'erreurs. J'aimerais faire mieux, plus. Mais quand on est parent je pense que c'est un peu voilà toutes les étapes par lesquelles on passe. Mais je me suis 100% dédiée à ma fille. C'est à dire que mon planning de base c'est elle. Donc je vais la chercher le midi pour qu'on mange ensemble. Je ne le fais pas par obligation. Il y a plein d'enfants qui vont à la cantine et qui sont très heureux comme ça. Mais j'ai le temps, j'ai la possibilité de le faire. Je vois que ça lui fait plaisir. En plus elle me le rend au centuple. Elle est tellement tellement contente et elle n'a pas ce côté que j'ai pu craindre quand j'ai arrêté ma carrière d'infirmière. Pas ingrat mais qu'elle ne réalise pas trop le changement. Et en fait elle me dit quand tu étais infirmière on se voyait moins et tout. Donc elle a vraiment pris la mesure du changement et ça me comble de bonheur. Donc voilà Inès c'est mon socle, c'est ma base. Et puis après toutes mes activités je les articule autour pour toujours les faire rentrer sur les périodes où elle est à l'école et pour pouvoir me dédier à elle à 100% pendant les vacances. C'est un luxe. Je suis consciente du luxe que c'est. J'en ai beaucoup, c'est un grand mot, mais j'en ai souffert quand j'étais infirmière. De ne pas pouvoir lui donner assez de temps, de ne pas avoir cette sensation de toujours devoir me dédoubler ou de faire des choix. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et je me suis complètement épanouie dans ce rôle en 2022. Ça m'a fait beaucoup de bien. Que ça soit en termes d'activité, de sport, de même juste le quotidien partagé à deux. Je vais la chercher à la sortie de l'école à 4h et puis je l'emmène avec moi en ville. On va faire des courses. Je suis tellement contente de partager ses moments avec elle. On se fait des souvenirs. C'est... Je vais me mettre à pleurer. Non mais c'est fabuleux. Tout ce temps que j'ai gagné avec elle et donc avec Quentin aussi bien sûr. Là je parle d'Inès, mais aussi le fait de pouvoir programmer des choses le week-end sans se dire ah je travaille. Non, je finis ma nuit. Ah bah non, je reprends le travail lundi tôt. Donc je peux pas me permettre de me coucher tard, dimanche soir, etc. Cette souplesse dans le planning m'apporte le plus grand des bonheurs. Un petit point sur mon métier d'infirmière qui me manque. Oui, sur plein d'aspects. Je vous l'avais déjà dit mais ça serait mentir de dire que j'ai mis de côté ce métier sans avoir aucun regret. Alors j'ai pas de regret dans le choix parce que je sais que je peux y retourner, parce que je vois les choses différemment aujourd'hui. Mais ce changement de vie, le fait de ne plus avoir de fatigue, de pouvoir tout programmer sans réfléchir aux horaires de travail, etc. De pas avoir l'impression de toujours être en décalé vis-à-vis de la société, ça me comble de bonheur et à ce jour c'est vraiment ma priorité, ce qui est important pour moi. C'est pas une situation qui est parfaite à 100%. De toute façon je pense qu'il n'y en a pas, mais avec les priorités que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire être en famille, ça prend le dessus sur tout le reste. Donc je ne regrette pas mon choix et je suis très épanouie dans ce rôle que j'ai aujourd'hui. Ensuite, je vous avais dit que logiquement il y a pas mal de choses qui se passent à Paris, des invitations pour des événements divers et variés. Moi si j'avais envie d'aller à Paris, à chaque fois qu'on m'invitait j'y serais globalement au moins deux fois par mois. Donc je fais le tri parce que c'est hors de question de faire autant de trajets. Je m'étais mis comme objectif d'aller à Paris tous les trimestres. Écoutez, Paris tenue, puisque j'y suis, c'est le cas de le dire, je suis allée quatre fois cette année. Alors peut-être pas exactement une fois par trimestre, mais en tout cas j'y suis allée quatre fois en 12 mois. Ça me permet de réaliser ces rencontres avec vous quand ce sont des marques basées à Paris qui organisent ça. Ça me permet de rencontrer les personnes avec lesquelles je travaille toute l'année, que ce soit des responsables d'influence dans certains grands groupes, que ce soit des agences spécialisées dans le marketing d'influence, voilà, il y a des personnes avec lesquelles je travaille toute l'année. Ça permet de se rencontrer, de se parler en vrai plutôt que par mail, de mettre un visage sur un nom et c'est quelque chose qui est important pour moi, voilà, de dépasser un peu la barrière du simple mail. Et ça a été très agréable et voilà, je fais toujours mes séjours express de 48 heures où je pars, mettons, le lundi. Je prends le train à 9 heures et je reviens le mardi à 20h30 à la Gare d'Annecy. Donc je reste un tout petit peu plus de 24 heures sur place. C'est timé, c'est minuté, c'est hyper dynamique, mais ça me convient très très bien comme ça et ça me permet de pas être trop loin des miens. Je ne vous apprends rien, mais quand on est parent, on met un gros pied dans la culpabilité et puis je me demande si le pied sort de la culpabilité un jour, je ne suis pas certaine. Mais moi, je culpabilise beaucoup de passer du temps loin des miens et voilà, ces petits séjours à Paris me font du bien personnellement. Professionnellement, on m'apporte beaucoup aussi, mais c'est juste le bon équilibre après pour retrouver Annecy. J'aime beaucoup Paris, je ne me verrais pas du tout y vivre. Enfin, si les circonstances étaient différentes, je pense que je ferais avec. Mais ces petits séjours express me vont bien. Au niveau des projets, le podcast, ça fonctionne toujours aussi bien. J'ai une envie, alors je ne peux pas du tout parler de projet parce que c'est vraiment dans un coin de ma tête et je n'ai absolument rien lancé dans cet objectif-là. Mais j'ai une envie d'un autre podcast alors qu'il n'aurait rien à voir, ça serait un podcast, je ne sais pas comment on appelle ça, mais où je suis la seule à intervenir. Ce ne serait pas des interviews comme ce que je fais actuellement. J'ai un peu peur à nouveau du délire mégalo, égocentrique, qu'on entende que ma voix tout le temps, tout le temps, etc. Déjà que je trouve qu'on me voit beaucoup sur Internet, sur YouTube, etc. Donc c'est à réfléchir. Moi, je suis toujours le genre de fille à avoir toujours peur de gêner, de déranger. Donc voilà, vraiment créer un podcast, après tout, je le fais avec ma chaîne YouTube et ça ne me pose pas de soucis. Mais je ne sais pas, dans un format audio, c'est peut-être un tout petit peu plus intimidant. Donc à voir. En tout cas, si je me lance sur ce nouveau projet, je pense que ça serait difficile de garder, compresser ce paradra à côté parce que faire deux podcasts, le double du travail, je pense que ça serait difficile. Donc peut-être qu'il faudrait faire un choix. C'est juste une idée. Je ne sais même pas encore vraiment de quel thème je voudrais parler, mais ce qui est certain, c'est que j'ai plein de choses à dire. Preuve en est avec cette vidéo. A réfléchir. Si vous avez des, je ne sais pas, des idées, des conseils, des choses que vous me verriez faire ou pas, parce que vous êtes vraiment les premières à me donner des super idées dans plein plein de domaines. Donc si vous avez des idées, je vous écoute. La parole est à vous dans les commentaires. Donc voilà, ce n'est pas du tout le projet de 2023, mais c'est quelque chose auquel je réfléchis et à faire la suivante. En mars, j'espère que je ne me trompe pas, 2022, j'ai lancé mon livre Un week-end à Annecy. Voilà, donc il est sorti en mars 2022 avec des ventes qui ont dépassé tout ce que j'avais pu imaginer. On est à 1400 exemplaires vendus actuellement pour un livre sur une ville écrit par une personne, disponible exclusivement sur Amazon. Croyez-moi que c'est un sacré défi. Je suis très 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 contente des retombées de ce livre. Je ne parle pas des retombées financières, je vous en avais déjà parlé, mais c'est de loin le projet le moins lucratif que j'ai pu faire. Mais c'est l'un de ceux qui m'a rendue le plus fière. Je suis très contente d'être partie sur ce format que je ne connaissais pas du tout, que je ne maîtrisais pas, que je ne maîtrise pas beaucoup plus à ce jour. Mais ça a été source de beaucoup de stress, de remise en question, mais beaucoup de bonheur et vos retours sont incroyables. Je vous avais parlé de l'éventualité d'un deuxième livre. Pour être tout à fait honnête, je pensais m'y pencher sur la fin de l'année 2022 et donc je vais y revenir. Ça a été un peu bousculé. Je ne sais pas si ce deuxième projet de livre qui n'a donc rien à voir avec la ville d'Annecy verra le jour en 2023. Je ne vais pas me fixer de deadline, mais en tout cas, j'ai commencé à l'écrire. Le brouillon est toujours dans mon ordinateur, donc je vous en dirai un peu plus quand j'aurai sérieusement avancé sur le projet. Je réélise cette vidéo en tout début janvier, donc comment ne pas parler de la période des vlogmas. Surtout le mois de décembre 2022 où je vous ai proposé une vidéo par jour pendant 24 jours, une sorte de calendrier de l'Avent. Écoutez, c'était incroyable. Ça s'est très très bien passé. Ça demande beaucoup de travail, oui, parce qu'il faut faire du montage tous les jours, il faut être extrêmement organisé, mais c'est surtout une charge mentale qui est assez considérable. Je m'en suis bien sortie, je ne me suis pas du tout sentie sous l'eau à aucun moment, mais j'ai une admiration totale pour les personnes qui font ça tous les jours de toute leur vie. Alors j'ai moins d'admiration pour ceux qui incluent leurs enfants dedans parce que je ne suis pas d'accord, mais je ne comprends pas comment on peut filmer sa vie tous les jours comme ça. C'est une vraie aliénation. Donc 24 jours, c'était très bien, mais je ne me verrais pas faire ça toute l'année. J'ai réfléchi peut-être à l'éventualité de vous proposer un format type vlog, mais un peu en voix off, peut-être sur TikTok. J'ai vu beaucoup de personnes faire ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, donc des formats de 2 minutes maximum qui sont beaucoup beaucoup plus faciles à intégrer dans son quotidien et qui me permettraient peut-être de faire ça quelques semaines dans l'année. Je vais y réfléchir, sachant qu'en 2022, j'ai fait les Vlogmas, donc en décembre, et j'avais fait la Vlog Week, je ne sais plus à quel moment je l'ai fait, avant l'été je crois, peut-être au mois de mai, juin. Pareil, ça vous avait beaucoup plu. Je vous mettrai les deux playlists sous la vidéo, donc c'était une semaine de vlog. 7 jours pas consécutifs parce que je n'avais à nouveau pas filmé ni le mercredi ni le week-end, mais c'était sympa et ça arrivait dans une période de l'année où il n'y a habituellement pas ce type de série de vlogs et ça vous avait bien plu. Donc je vais peut-être me pencher sur la question de TikTok. Je m'étais mis d'en parler plus tard, mais du coup je vais en parler maintenant. TikTok, c'est une plateforme que j'aime toujours autant, qui m'a un peu posé question sur plusieurs aspects parce qu'il y a quelques mois, je me suis dit que je vais arrêter de poster vraiment tout ce que je mets sur TikTok, de le remettre en réel sur Instagram, c'est un peu dommage, donc autant tout laisser sur TikTok. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part en me disant que c'était dommage, que vous étiez triste, que vous n'aviez pas envie de vous mettre à TikTok, pas parce que l'application ne vous plaisait pas, mais parce que c'était toujours une application de plus avec encore plus de temps à passer dessus, ce que j'entends complètement. Puis alors TikTok en mode doigt dans l'engrenage, vous restez 10 secondes, vous êtes resté 2 heures, vous n'avez rien vu passer, donc ça je l'entends. Donc je n'ai pas encore réussi vraiment à trouver le format TikTok qui ne se retrouve pas sur Instagram sans que ça vous frustre. Donc je vais peut-être continuer à faire un peu du doublon, c'est ce que j'ai fait ces derniers jours et ça vous a beaucoup plu. Je le vois avec le nombre de commentaires de retour que j'ai par message privé, etc. J'ai discuté avec certaines d'entre vous à ce sujet-là, donc j'ai encore un peu de mal à... Autant ce que je fais sur YouTube ne se retrouve pas sur Instagram et vice-versa, autant TikTok, c'est toujours un peu un défi. Bon, c'est des grands mots pour pas grand-chose, mais c'est encore un peu compliqué de tout bien compartimenter. Ensuite, un petit paragraphe sur... J'ai marqué influence, enfin bref, sur ma vie de créatrice de contenu. Sur 2022, je n'ai fait que des choix en adéquation avec mes valeurs, mes envies. Non pas que j'ai pu faire des erreurs pour le passé, mais j'ai vraiment trouvé qu'en termes de style, de façon de présenter les choses, je m'étais vraiment retrouvée. J'ai beaucoup gagné en créativité à partir du moment où j'ai lâché mon job d'infirmière parce que tout simplement j'ai gagné juste en espace mental, donc c'était plus simple pour créer, pour penser, pour imaginer des choses. Et j'ai aussi eu plus de facilité à imposer... Le mot est un peu fort, mais à imposer mes choix auprès de mes différents clients. On me dicte jamais de phrases toutes faites, de choses toutes faites, mais il peut arriver que parfois on donne des impulsions qui ne changent rien sur... J'arrête pas de mettre des grands O là, mais ça va pas me faire parler d'un produit différemment de la façon dont j'ai envie d'en parler, mais... Bon bref, parfois il y a des impulsions avec lesquelles je suis pas forcément en adéquation et j'ai eu l'impression qu'en 2022, j'arrivais vraiment à rester fidèle complètement à la façon dont j'avais envie de présenter les choses avec ma patte, ma façon de filmer, de présenter, de photographier, etc. Et en tout cas, je l'ai beaucoup ressenti personnellement et vous aussi, vos retours ont été très pertinents de ce côté-là, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis après, il y a eu pas mal d'événements très très chouettes. J'ai pu participer... Enfin, j'ai eu une accréditation pour le festival du film d'animation à Annecy. Voilà, j'ai lancé une demande en me disant ils vont jamais m'accepter. J'ai été acceptée tout de suite, j'étais trop contente. J'espère pouvoir réitérer l'expérience en 2023, mais c'était un honneur d'assister aux avant-premières du dernier Disney Pixar. Enfin, c'était juste incroyable. J'ai été ambassadrice pour les trophées de la Maison Seine lancés par le magazine Femmes Actuelles. Pareil, c'était un honneur et c'était une expérience très intimidante, mais passionnante et vraiment enrichissante. J'ai noté aussi quelques voyages que j'ai faits en 2022. Disneyland Paris en mars dernier, si je ne me trompe pas. Pareil, un honneur. Je me suis retrouvée à table, pas loin de Natou, pas loin de Nora Hamzaoui au dîner avec Guillaume Canel à table à côté de moi. Enfin, vraiment, j'avais un syndrome de l'imposteur XXL. Vraiment, je me demandais ce que je foutais là. En plus, la personne qui s'occupe des relations influence à Disneyland Paris n'a cessé de me dire que j'avais ma place ici et ça m'a beaucoup touchée, mais c'était une expérience incroyable et qu'un groupe pareil m'accorde sa confiance, c'était juste dingue. Et puis après, sur un plan un peu plus personnel, des petits voyages. On est allé à Paris en famille, c'était génial. On avait été invité à Genève aussi, qui est une ville que je pensais bien connaître, mais que j'ai redécouverte. C'était top aussi. J'ai noté, bien sûr, notre voyage de cet été en Sicile qui était absolument fabuleux, même si on a eu extrêmement chaud. Et un voyage de presse aussi en haute parenthèse qui m'a permis de re-re-re-re-re-découvrir Tignes et ses environs. Voilà, une région qui est très chère à mon cœur. J'ai passé de très très bons moments et à nouveau, c'était l'occasion de vous proposer des contenus pour vous faire découvrir cette région que j'aime tant. Donc, c'était hyper agréable d'avoir la confiance de ces différents offices de tourisme pour ces créations de contenus. Un petit point sur les actions caritatives. Je vous avais parlé de l'éventualité de créer une sorte de relais entre des personnes dans le besoin ou des associations et des grands groupes de cosmétiques qui notamment m'envoient cargaison de produits chaque année. La réalité, c'est qu'avec les Neroli Box, je me suis délestée de beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits en vous faisant plaisir et en vous permettant, vous, de faire un don monétaire à des associations. Je ne dis pas que les associations, elles n'ont pas besoin de produits d'hygiène, de produits de beauté, pas du tout, mais les dons monétaires, je pense que c'est vraiment ce qui les intéresse le plus et ça paraît logique. Donc, je ne suis pas allée plus loin dans cette démarche. Donc, je n'ai pas du tout abandonné le projet, c'est juste que j'ai pris un autre angle pour le mettre en place et là, je vais m'occuper, au moment où vous verrez cette vidéo, je pense que ça sera fait du tirage au sort des 24 Neroli Box des Vlogmas de décembre 2022. Ça va permettre de faire à nouveau un très gros don. Donc, voilà, l'aspect caritatif, il est toujours très, 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 très ancré dans ce que je fais. J'ai également envoyé deux colis à deux personnes qui interviennent dans des associations avec lesquelles je discute assez régulièrement sur Instagram. Donc, c'était essentiellement des produits d'hygiène et du maquillage aussi. Donc, voilà, je l'ai fait d'une certaine façon, mais c'est vrai que ce sont surtout les dons monétaires par les Neroli Box qui m'ont plus drivé sur cette année 2022. Et en 2023, à voir, mais voilà, peu importe le biais, de toute façon, il y aura de la redistribution de produits, il y aura des gains pour des associations et on continue tout pareil. Et puis ensuite, il s'est passé quand même quelques petites choses vraiment très, très intimidantes. Je suis passée une, deux, trois, quatre, cinq fois à la radio en 2022 sur la radio FMR qui est une radio locale, sur Chéri FM Alpes. Je suis passée aussi sur la RCF. Ces trois radios, c'était pour mettre en avant mon livre Un week-end à Annecy. Donc, j'ai été extrêmement touchée de pouvoir atteindre d'autres personnes par ces différents canaux. C'était des expériences très, très intéressantes. Et je suis passée deux fois sur Fun Radio. Je suis la première étonnée par cette phrase. J'en ai parlé notamment sur ma fameuse page LinkedIn. Une fois dans Bruno dans la radio, c'était incroyable, surtout qu'une fois que je suis passée, j'ai reçu des dizaines de messages de gens qui m'ont dit « Ah, mais je t'ai entendu à la radio, c'était trop drôle ». Les équipes m'ont contactée suite à un article de blog où je parlais de mes astuces pour faire manger des légumes à ses enfants. Grâce au référencement sur Google, les équipes de Bruno dans la radio sont tombées sur mon blog et m'ont contactée. Bref, je suis passée à la radio. Il était 7h10 ce matin. C'était très, très, très drôle comme expérience. Et ensuite, je suis repassée dans la matinale qui est juste après. C'était à nouveau sur un sujet de parentalité. Et c'était sur... Est-ce que le sommeil des enfants influe leur caractère ou quelque chose comme ça ? C'était des expériences très déroutantes, mais hyper, hyper intéressantes et très rigolotes aussi. Donc, j'en garde un très, très bon souvenir. Ensuite, je suis passée à la télévision sur France 3 Région. Je vous en ai parlé dans un vlogmas. Je vous le mettrai sur l'écran. Ça aussi, c'était complètement incroyable. 3 heures de tournage pour même pas 2 minutes de présence à l'écran. Donc, quel boulot ! Enfin, moi, je crois que j'avais jamais réalisé à quel point les équipes de tournage étaient investies comme ça pour des si petits reportages. C'était très, très drôle comme expérience. Et dans la presse aussi, avec un article sur les influenceurs région par région dans le magazine Stratégie. C'était chouette. Je suis passée aussi sur des... Dans de la presse aussi, mais plutôt sur les sites internet dédiés. Bon, bref. C'était des expériences très rigolotes. Et voilà, à nouveau, un syndrome de l'imposteur au plafond. Mais écoutez, on essaye de vivre avec. Et puis, 2022, c'est fini sur une note pas très heureuse avec, globalement, des idées assez sombres. C'est un grand mot. Mais à partir de septembre, j'ai bien senti que mon état mental était un peu malmené. Je vais pas rentrer dans les détails. Pas du tout pour faire planer un mystère. Vous savez que c'est pas du tout mon genre. Mais vraiment plus par pudeur. Je me sens pas de me dévoiler sur cet aspect-là. Mais j'avais beau le savoir, mais j'ai compris que la santé mentale, c'était vraiment quelque chose à mettre au premier plan. Comment vous représentez ce que j'ai vécu ? J'ai l'impression que pendant des années, j'ai mis plein de choses sous le tapis. Et qu'au bout d'un moment, le tapis formait une petite boule. Ou alors que j'empilais des livres et que quelqu'un est venu mettre un grand coup dans les bouquins et que tous les bouquins sont tombés par terre. Je sais pas. Il y a eu un événement, voilà, fin 2022 qui a été un peu difficile à gérer. Ça va mieux aujourd'hui. Cet événement va mieux. Moi, pas vraiment. J'ai eu des périodes un peu sombres et je suis infirmière. J'ai travaillé 11 ans en soins intensifs. Donc le somatique, ça me connaît par cœur. Mais croyez-moi, mon expérience pro peut me le prouver. Mais croyez-moi, la douleur mentale, elle est beaucoup, beaucoup plus puissante. Elle est beaucoup plus insidieuse que la douleur physique. Je l'ai vu avec mes 11 ans d'expérience et j'en ai un peu fait les frais, voilà, fin 2022. Donc je suis accompagnée. Voilà, ça va... Ça commence à aller mieux. Ça va être mon objectif de 2023. Ça va être de prendre soin de moi de ce côté-là. C'est pas que je me suis... J'ai pas négligé cet aspect-là, mais j'ai la sensation... Voilà, vraiment l'image de me mettre sous le tapis. Et puis pour une raison que j'ignore, ça a ressurgi aujourd'hui. Ce qui me fait dire que si j'étais encore infirmière aujourd'hui, peut-être que ça n'aurait pas ressurgi parce que j'étais dans une sorte de tunnel où j'arrêtais pas d'avancer. De toute façon, j'avais pas le choix. Je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je travaillais moins aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y a eu un peu plus d'introspection. Ce dont je suis certaine, c'est que de toute façon, ça serait ressorti un jour ou l'autre. Mais je mettrais vraiment le doigt sur cet événement de fin 2022 qui m'a fait avoir des pensées qui me ressemblaient pas. Et voilà, ça a été un peu compliqué. Voilà, je suis navrée de ne pas plus rentrer dans les détails. Mais tout ça pour dire que ça, ça va être mon gros challenge de 2023. Je suis extrêmement douée pour faire semblant d'aller bien. C'est vraiment... Je suis constituée comme ça. C'est pas que à la caméra. Par pudeur et par l'envie de ne jamais embêter personne avec mes soucis. Mais voilà. Je sais pas que ça va pas bien aujourd'hui. Pas du tout. Mais ça va pas extrêmement, extrêmement bien. Ça va pas mal. Mais ça va pas extrêmement bien. Et je pense que je peux aller vraiment vers du mieux. Et voilà. Je vais arrêter de parler juste pour vous dire que 2023, ça sera l'année du changement de ce côté-là. Et qu'il est temps de creuser un peu des choses que j'ai laissées de côté qui ont été un petit peu... un petit peu challengeantes. Et voilà. Moralité, ça va aller. Je pense pas avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Mais la vidéo doit durer déjà tellement de temps. Je vois que le soleil est en train de tomber. Bref, je vais arrêter de parler ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que ça vous aide à y voir plus clair sur de quoi mon année 2023 sera faite. Et peut-être pour vous donner une impulsion de votre côté aussi. Si vous avez des projets pour cette année, partagez-moi ça dans les commentaires. Je serai contente d'en savoir plus. Et puis, voilà. Je vous le redis, mais vraiment, moi, tout ce que je fais, toute ma présence en ligne, c'est vraiment pour échanger. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé, un mail. Parfois, je mets un peu de temps à répondre. Mais j'essaye d'être assez réactive pour pas me retrouver sous une masse de choses auxquelles il faut que je réponde. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle année 2023. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt.